Salut à tous, c'est Naither, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les premières montagnes du Tour de France 2016 avec la Saxo-Tinkoff. Alors l'étape va de l'île Jourdain jusqu'au lac de Païol. Au début c'est tout plat, jusqu'au col d'Aspin, à un col assez dur, première catégorie et celui qui arrive en haut à gagner l'étape. Je pense qu'on peut se dire, avec Contador on va essayer d'aller chercher cette étape, comme ça ça fera une deuxième victoire, Daphine en plus, il va y avoir deux victoires Daphine là. Et ça va être dur hein. Avec Favri, Valverde, Martin, Pulse, non Pulse je crois pas trop quand même. Il sera pas assez fort pour suivre du Contador ou même du Valverde ou de Quintana ou quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on fait sortir Micah tout de suite ? Non on attend, on va attendre. Euh franchement, euh... Marqué, au moins, Rogers, je sais pas, on peut le faire sortir, il a une très bonne forme. On va faire sortir Rogers, ok. Il a une très très bonne forme, il peut peut-être aller chercher l'étape tout seul. Sur l'ascension du col d'Aspin, il ne faudra pas... Non c'est qui sert le ski qui a le maillot à poids mais il est pas long de l'avoir. Thomas Vauclair à gauche, mon coureur préféré bien sûr. Donc si j'ai eu l'occasion, je ferai peut-être un tour qu'avec lui. Mais bon, on s'en va plus tard. C'est pour la dédiote. On attend quelqu'un attaque, il peut être attaqué tout ça. Ouais, je pense que ça fait une grosse échappée. Une grosse grosse échappée, et voilà, ça part. Je ferai souple qui part, et c'est... non, on est là. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui, c'est bien. Ah bon, déjà Sagan a déjà le maillot vert, donc je sais pas si on va faire le sprint. On va faire peut-être plus de suspense. On va voir combien il y a d'échapper. On va faire à combien il y a d'échapper. On va essayer de rattraper deux là-bas. C'est sûr. Avec Rodgers. Parce que ouais, je pense être le meilleur... Van Mark. Rodgers bien sûr. Le meilleur... Le meilleur en montagne que les... Que je ferai souple des... Van Mark. Donc ça devrait être bon pour... Au moins... Si on n'est que 3, mais je pense qu'on va être que 3... Si on n'est que 3, et qu'on a par exemple 5-6 minutes d'avance au pied, Rodgers, il va gagner l'étape, c'est sûr. C'est peut-être la bonne. On se met comme ça, un fin de relais. Un petit peu au début là. Ce qui veut qu'on comprenne des relais, on va les reprendre une petite soupe, t'inquiète pas. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Bon, 2 minutes. Euh... On se rejoint soit sprint intermédiaire s'il n'y a pas beaucoup de monde. Euh... Parce que le point de la montagne... Il va peut-être intéressant. Je vais pas le faire. Ça sert à rien. Donc euh... Ou soit au pied de la... de la côte. Juste euh... Après la petite bosse. Je vais simuler la petite bosse. Et quand... Dans la descente, je vais reprendre là. Bon ouais, à tout de suite. Et on se retrouve à 3,8 km du sprint intermédiaire. Alors euh... En fait, il y a que les 3... 3 échappées du début. 3 échappées du début qui sont devant. Donc euh... Je crois que c'est 15... Non, c'est 20 points. Il y a 15 points à prendre, je crois. Quelque chose comme ça. Et j'ai... J'ai... J'ai passé le... En tête euh... La petite côte de 4ème catégorie avec euh... Avec Rogers. Enfin, il a fait ça tout seul. Il faut clair qu'il y a accès. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour Kokar ou... Je ne sais pas. Et donc 5 minutes d'avance, ça va être dur. Mais je pense que là, après, ils vont reprendre du temps. Je pense. De l'une quand même pas dangereuse. Boiney un petit peu plus. Il devrait être bon. Kokar. On prend Maru. Il y a peut-être... Voilà. Oh ! On va sur euh... Nous, on a pris 9 points. Voilà, il y avait... 13 points à point. Il a pris les 13 points à Boiney. Donc voilà, on a pris les points. Donc maintenant, bah, on se retrouve juste euh... Au pied du col de l'Aspin. Allez. Donc, on vient juste de passer la banderol des 20 kilomètres. Donc on va commencer dans le vif du... On va commencer dans le vif du sujet. Euh... Bon. Rogers à 2035. Je pense que ça va être dur quand même. Il est quand même peut-être mort. Alors euh... Est-ce qu'on va le faire attaquer ? On va attendre. Il va rouler. Et... Nous, on va rester là. Stibar qui attaque. Ou qui... Dure sur le tempo. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah non, je suis avec Sagan. Je suis complètement débile. On va prendre Contador. Voilà. Et on va suivre Poligno. Notre lieutenant. Avec Rosiga. Mais Rosiga et Amelka, ça c'est dans les grandes montagnes. Poligno, c'est tout le temps. Il est tout le temps à côté de nous. Il nous fait du bien. Donc là, on est bien dans sa roue. On va remonter. On va remonter parce que là... Faut pas se faire déborder. Faut pas être enfermé parce que... Par exemple là, il y avait... J'ai vu Valverde. Nibali qui était devant. Même Bardet. Donc là, 6 attaques. On est trop loin. Pour agir et... On produit plus d'efforts qu'eux. Enfin là, on est bien. 2 minutes 29. C'est pas mal. Après, je sais pas si... Non. Oh, je sais pas. Oh, Bardet attaque. Non, il attaque pas. Il durcit. Franchement, Bardet, sur ce jeu, je trouve... C'est vraiment un... Quelqu'un qui... Après, c'est pas trop dans la réalité. Même si... C'est un style... Enfin, c'est quand même un petit peu son style. C'est de... T'attaquer. Mais là, sur ce jeu, il attaque tout le temps. Après, c'est sûr qu'il finit pas trop les étapes. Dans les premiers, mais... En tout cas, c'est durcit la course. C'est pas comme dans les autres, où il y avait pas beaucoup de monde comme ça. Qui attaquait direct au début des côtes. À part ceux qui étaient pas très bons. Mais bon, ça faisait rien. Mais là, tout le monde le suit, parce que c'est quand même dangereux. Il durcit la course... Il durcit la course... Il durcit la course... Il durcit la course... À chaque fois... Vous allez voir... Dans tout le tour de France, il va durcir. Là, il l'a tenté. Et là, c'est que le début. Il dure 12 kilos, maintenant... Il se colle. Alors... Alors... Mon... Non, pas... Comment... Comment on dit ça ? Pas mon dirigeant, mais... Pas non plus. On va dire mon entraîneur dit... Il faut que je laisse... Là, j'ai déjà refaire, mais... Là, j'ai déjà refaire, mais... Là, j'ai déjà refaire, ils vont pas réagir. Ça sert à rien. Attention, les gars ! C'est un danger pour nous ! Et donc... Derrière... Ouais... Et donc, nous, on va faire attaquer... On va faire attaquer... Rogers... Faut qu'il passe en premier. Absolument. Après, bon, on s'en fout. C'est pas en Mike 1, mais c'est pas en problème. Entre là, je sais pas, est-ce qu'on s'est fait décrocher ? On a pas suivi... Il y a... Dan Martin, Barguil, Bardet... Ouais, non, ça va. À part Mollema, qui est peut-être un peu plus dangereux. C'est pas trop dangereux. On va le garder, bien sûr, mais bon. Après, il y a qui est derrière ? Ouais, ok. On va faire un petit tempo comme ça. Ça peut être sympa. Ah oui, non. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. C'est bon. Alors, on était... Là, c'est bon. On est juste de reprendre. Euh... Donc, on est toujours... Bah, c'est... On a juste mis du gel bleu. Le gel bleu à tout le monde. Même à Rogers, on a dit à Rogers de rouler à 80. Pas qu'il se fasse trop vite rattraper, mais... Je pense qu'il va se faire rattraper. Et nous, on essaie de rattraper. Il y a Steph Vormark et Geoffrey Soup. Geoffrey Soup meilleur que Steph Vormark. En montagne. Bah, dis donc. Et il y a toujours Fong qui nous suit. Non, en fait, on aura peut-être du rester parce que Quintana... Quintana est toujours là-bas. Et là, on peut gagner du temps sur Quintana. On va attaquer. On va attaquer parce que si on veut gagner du temps sur Quintana... Ça peut durer. Mais je trouve que Quintana n'est pas très fort sur ce jeu. Fong est beaucoup plus fort, je trouve. Bon. Allez, Contador. 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 Contador dans la réalité qui fait qu'il a déjà perdu beaucoup de temps. Et pour moi, qui a déjà perdu le tour. Ce serait beau qu'il gagne des étapes maintenant. Mais là... Nous, on va pas perdre le tour. Nous, on va le gagner. 25 secondes. 25 secondes. Est-ce qu'il y en a assez sur la pédale ? Oui, il y en a assez. Allez, relais à 95. Faut quelqu'un me relais ? Merci, parce qu'en fait, je suis en relais. Je suis en relais tout seul comme un compte depuis tout à l'heure. On est à combien de km2 ? On va le rattraper dans la descente, c'est bon. Oh, cette étape ! Il rapportera 10 points à celui qui le franchira en tête. Cette étape-là va pas... Faut pas faire un grand écart. C'est un an, en fait, est très très bien. Oh, non. J'ai pas ça, j'ai pas ça. 19 secondes. 18. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ouais, maillot jaune, c'est... Bargui ? Le futur maillot jaune, non ? Si je me trompe pas. Ah bah... Ah, mais Bardet, on l'a rattrapé ? Ah oui, Bardet. J'avais pas vu, j'étais en train de te repenser à autre chose. Bien joué, Rogers. Froome qui a pris le dernier point, mais c'est pas grave. Vous savez quoi ? Parce que là, ça veut dire de rattraper tout le monde. Allez, Rogers, on te prend. On va faire des soins avec lui. Tu fais rouler tes équipiers, car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Faut qu'on t'a derrière, il rattrape pour moi Froome. Je pense qu'il va falloir le rattraper quand même. On a 20 secondes, 21, 22, 23. Martin, il veut pas, il veut pas les gagner ou quoi ? Je comprends pas là. Allez, à fond, à fond, à fond. On va aller lever les bras. Et oui, je vous le dis. Deuxième étape d'affilée. On va la gagner celle-là. Allez, Rogers, bats-toi. À fond, à fond. Un kilomètre neuf. J'ai qu'un seconde de retard sur Froome. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en rapproche, on nous attend. Un équipe est tombé. Un équipe est tombé. Il est trop près de l'arrivée. Il m'a fait peur. Oh, j'ai eu peur. Je vais vous dire, j'ai eu peur. Et voilà, Rogers qui va lever les bras pour la première fois sur ce Tour de France et pour la deuxième fois dans cette équipe. Après Peter Sagan hier, aujourd'hui, Michael Rogers. Je sais pas trop bien faire les célébrations, mais voilà. Vu qu'il y a mate 4. Ah bon, on a perdu du temps sur Froome. C'est pas grave. C'est pas grave, donc c'était top. J'ai dit qu'il va falloir beaucoup de temps perdu ou de temps gagné. Froome qu'on a quand même gagné sur moi, mais j'avais de l'avance. J'avais 15 secondes d'avance sur lui. Donc, on va partir à 0. À partir de demain, c'est la Grande Montagne. Les Grands Pyrénées. La Grande Montagne de Pyrénées qui commence. Anderson, hop, qui passe la ligne. Voilà. Maintenant, on va regarder ce podium magnifique. Magnifique course de Rogers que je l'avais vu. Et j'y ai pas cru. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du... Il joue les tout premiers rôles cette année. Bien joué. Oui, c'est Rogers qui l'a. Parce qu'il avait déjà des points à plus Rogers. C'est bien, c'est bien joué de ma part. Peut-être qu'en fait, j'avais peut-être joué avec Rogers à la place de Maïka, mais... Il faudra voir ça. On sauvegarde bien sûr. Contador qui a perdu 16 secondes. Voilà. Mais par contre, il a perdu... Est-ce qu'on regarde, il prend le maillot... Ah, il prend peut-être le... Non, le maillot jaune. J'ai pas vu. J'ai passé comme un con, mais je crois pas. Non, je dois pas le maillot jaune. Non, il était très très loin. Il a 3 minutes 31. 3 minutes 31. Et Contador qui a perdu 2 places. Ok. Ah non, il était dans le même temps que moi alors. Oh là là, on a fait du temps sur front par contre les mecs. Là, les mecs, c'est mauvais. Eden Martin qui prend le maillot jaune. Parce que Bardet, bah, je vous ai dit Bardet, il... Il... Il prend la course à son compte, mais... Après, il tient pas. Après ça, il était... Ah ouais, Madden Martin. Il était en très bonne forme, comme Barguine. Molema. Ah mais Molema, il avait perdu beaucoup de temps, ça veut dire. Et nos petits français. Un petit haut Pinot, pas mal. Et c'est tout. Ah non, bah, Romain Bardet, bien sûr. Barguine, bien sûr. Mais moi, c'est surtout mon préféré français. Bon, après... Bon... Après, Thomas Vauclair, bien sûr. Mais Pierre Roland. Voilà. Les galopins. Ah ouais, les galopins. Ouais, mais... La grosse montagne va arriver. Et... C'est la vraie montagne qui va arriver demain. Je vais vous faire saliver d'avance. Regardez l'étape de demain. Bannière de Luchon. Pau Bannière de Luchon. Avec... Le Tourmalet en premier. Superbe pour Micah, ça. Ça va être pour lui. La Ourquette dans 6 ans. Petite blague dans 6 ans, mais... En fait, c'est demain. Voilà. Euh... Le Val Louron à Z. Je connais pas. Le Pérosport, bien sûr. Pour en descendre sur Bannière de Luchon. Le Grand Classique. Le Grand Classique Tourmalet, Bannière de Luchon. Bon, bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je suis désolé. Y'a pas eu trop trop de mouvements. Demain, il va y avoir de mouvements. Mais c'est pas encore d'arriver en altitude. Là, on dort pour qu'il va y avoir de l'arrivée en altitude. Mais... Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Une belle victoire. En plus, pour fêter ça. Et euh... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, surtout. Et de surtout mettre un pouce bleu. Et euh... A demain. N'oubliez pas 14h. La vidéo sera en ligne demain. Allez, tchuss !